Le château de Tantalan Le château de Pierre Rose resplendissait dans le soleil. Malgré sa belle architecture, Tantalan était une formidable forteresse qui surplombait la mer du Nord. Royce se réjouissait d'en être un jour le propriétaire. Magnus mettait un appartement à sa disposition afin qu'il pût passer la nuit quand il venait lui rendre visite. Deux ponts et deux postes de garde veillaient sur le château fort. La sentinelle le reconnut et fit abaisser le pont-levis. Royce atta le pas, assuré de recevoir un accueil chaleureux. Après la mort de son épouse, décédée avant le dixième anniversaire de Royce, Magnus avait pris Margaret Sinclair pour maîtresse. « Où es-tu ? » appela Royce gaillement. « Ne fais-tu que paresser au lit, avec Margaret nuit et jour ? » « Bienvenue, Royce ! » répondit le vieil homme en lui ouvrant les bras. Solidement charpenté, avec une belle chevelure grise, Magnus trahissait son âge par son visage buriné, en ébusqué et aux yeux perçants. Ses cheveux de jet, déployés sur les épaules, Margaret Sinclair apparut en haut de l'escalier, endroit stratégique si l'on fut pour se mettre en valeur. Sa robe en voulue rouge était si audacieuse que sa poitrine risquait de jaillir à tout instant du corsage. Bien qu'elle eut presque trente ans, elle en paraissait dix de moins. Elle n'avait jamais caché son désir pour Royce. « J'ai à te parler en privé, Magnus, » murmura-t-il. « Va chercher quelque chose à boire et à manger pour ce garçon, » ordonna Magurus à sa maîtresse. Elle s'éloignait de mauvaises grâces, agacée de perdre une bande partible aux conversations. « J'ai enlevé une jeune mariée pour demander une rançon. Comment pouvais-je éviter de révéler mon identité ? » « Qui est le mari ? » « Maxwell Abrahams, l'usurier. » « Une sacrée joie prise. Laisse-moi réfléchir, mon garçon. » « Ah, voilà, Marguerite. Mon malheureux neveu meurt de faim. Je l'abandonne à tes mains expertes, ma chère. » Les dites mains n'hésitaient jamais à effleurer Royce, et la jeune femme se montrait très déterminée quand elle voulait quelque chose. « Royce, tu ne viens jamais nous voir, » lui reprochait-elle d'un air lassif. « Vous pourriez nous rendre visite. » « Ta tribu me déteste. » « Moi, je t'aime, Marguerite. » « Ça ne te suffit pas ? » « Tu me suffiras parfaitement. » « À t'entendre, on pourrait croire que Magnus te néglige. » « Je sais qu'il n'en est rien. » Elle plongea son regard dans le sien. « Il a plus de cinquante ans. » La voix de Magnus retentit à travers la pièce. « Cesse de dorloter, mon neveu, Marguerite. » « Royce, viens donc voir le poulain de ma jument préférée. » « Tu vas en pâlir de jalousie. » Marguerite soupira. « Les hommes et leurs chevaux, comment lutter contre ça ? » « Puis-je te confie une lettre pour ma mère ? » demanda-t-elle. « Bien sûr, Marguerite. » « Je suis toujours prêt à te rendre service. » Madame Sinclair s'occupait de la femme de Royce. « Comment va Anne ? » « À propos, je ne t'ai pas remercié pour la caisse de cognac français que tu m'as envoyée. » « Une magnifique cuvée. » « Les Français aussi ont du talent. » « Le seul amour de ma vie a été une Française, » murmura Magnus Réveur. » « Royce pensa aussitôt à Tabi. » « Vieux chenapan, je parie que tu ne te souviens même pas de son nom. » Magnus ne mordit pas l'hameçon. « Je me souviendrai d'elle jusqu'à ma mort, » dit-il. « Royce serait confronté à un affreux dilemme si la mère de Tabi était l'ancienne maîtresse de Magnus. » « Son cœur préférait qu'elle fût sa demi-cousine et non sa demi-sœur. » « Mais sa raison lui indiquait clairement que si Tabi était la fille de Magnus, » « les deux hommes en viendraient à un terrible affrontement quand Magnus apprendrait les agissements de son oeuvre. » « En ce qui concerne Abrahams, je te conseille de contacter Kaloum Makab. » « Il est avocat et pourra négocier en ton nom. » « Roy et moi-même avons déjà utilisé ces services. » « Mais les enlèvements sont interdits par la loi, je risque la pente des ans. » « Quand on cherche un plus grand coquin que soi, il faut toujours s'adresser aux hommes de loi. » « Ils sont chers, mais ils connaissent des finasseries que tu ne soupçonnerais même pas. » « Je partirai demain pour Udimbourg. » « Tu as raison. » « La lettre d'un avocat aura plus de poids qu'une simple demande de rançon. » « Tavi admira l'air de fait que les sœurs avaient donné au dîner. » « Décis en effleurant les fils d'or de son pourpoint. » « Monsieur, chuchotea-t-elle. » « J'ai compris qu'il serait tout aussi futile de demander aux autres invités de l'aider. » « J'ai compris qu'il soit ses cockburns, qui devinaient toujours ses intentions. » Elle regardait Venetia, qui haussa les épaules d'un air d'excuse. Tavi se détourna pour ne pas montrer ses larmes, blessée par l'attitude de quatre sœurs. À cause de l'affection qu'elle ressentait pour elle, elle n'eut pas hésité à les aider en cas de besoin. Pourquoi ne lui rendait-elle pas l'appareil ? Elle se retira dans sa chambre, le mollusse sur ses talons. « Espèce de vieille horreur ! » se cria-t-elle. « Je suppose que tu vas garder ma porte même si ton maître n'est pas là, pour t'en donner l'ordre. » « Allons, entre, je ne peux pas te laisser coucher sur la pierre froide. » Même en été, les murs du château étaient trop épais pour laisser pénétrer la chaleur. Madame Hall veillait à ce qu'un feu brûlait dans la cheminée, et combassinait le lit, luxe qu'appréciait Tabi. La jeune fille s'étendit devant le feu sur une moelleuse carpette de fourrure, et le chien vint s'allonger à côté d'elle. Elle bailla, bailla encore. « Pourquoi étais-je si triste un instant ? » pensa-t-elle. « À vrai dire, je ne me suis jamais senti autant en sécurité. » Fatigué par son expédition de la veille, en Angleterre, Royce fut content d'aller se coucher. Il se réchauffa devant la cheminée avant de se glisser entre les draps. Il aimait cette chambre en murs tapissés de cuillères de cordeau. Avec ses beaux meubles en chaînes et ses draperies de velours, comment se déroulait la soirée chez lui ? Tabi s'amusait-elle ? Ses yeux devaient briller l'excitation. À chaque plaisir nouveau. Il ne se lassait pas de la contempler. Comme il avait envie d'elle, il ne la laisserait jamais retourner chez Abrams. « Royce ? » « Bon Dieu, Margaret, comment peux-tu venir ainsi dans ma chambre ? » « C'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à dormir en te sachant sous le même toit. » Elle s'assit sur le lit, et sa robe de chambre découvrit ses longues jambes et ses sangs. « Où est Magnus ? » demanda-t-il sèchement. « Il dort, il n'en saura rien. » « Je t'en supplie, Royce, » dit-elle en lui caressant la poitrine. « Maggie, chérie, c'est vrai qu'il vieillit et n'est plus à même de satisfaire une jeune femme au corps ardent. Mais écoute-moi, si je te mettais enceinte, tu pourrais faire passer le bébé pour le sien. Et il t'épousera aussitôt. » « Je refuse de contribuer à la perte de mon héritage. » « Pour qui me prends-tu ? » « Si j'attendais ton enfant, je le crierais à la face du monde. Je n'épouserais jamais que toi. » « Mon plus cher souhait est d'avoir un fils, Margaret. Mais tu oublies que je suis déjà marié. » « Nous nous ressemblons trop. Ni toi ni moi ne laisserions ta femme nous séparer. » Elle se louva contre lui. Elle lui caressa les seins, les couilles. « Ah ! Ah ! » « Laisse-moi te donner du plaisir, Margaret. Mais ensuite, tu t'en tireras. » Margaret mourait d'envie de sentir Roy son aile. Elle voulut l'enfourcher, mais d'un geste, il l'arrêta et l'amena à la jouissance par des caresses expertes. Le lendemain, il se mit en route avant l'aube. À mi-chemin d'Idimbourg, il se restaura dans une auberge et laissa reposer son cheval. À onze heures après s'être changé, il se présentait chez l'avocat. Décidant de jouer frange, il déballa toute l'histoire, mais laissa entendre que Tabby était caché à l'étranger. Son interlocuteur sent paraître le moins du monde ému au chier la tête par-ci par-là. « Bien, dit-il enfin, je vais faire parvenir un premier message à Abrams aujourd'hui. Nous verrons plus tard pour les détails. » « Non, » répliqua fermement Royce. « Réglons-les sur le champ. Il ne faut pas qu'on me voie venir ici. Dans ce cas, vous devrez me verser mes honoreurs aujourd'hui même. » « Je l'avais deviné. En avez-vous aussi deviné le menton ? » demanda Maccabre avec une grimace qui pouvait passer pour un sourire. « D'habitude, vous prenez dix pour cent, mais dans mon cas, ce sera le double. Quatre mille, n'est-ce pas ? Vous me surprenez. » Satisfait, Royce rédigea un billet à ordre sur sa banque. « J'ai aussi une déclaration signée sous serment par la gouvernante, reconnaissant que la jeune femme a été chaperonnée à chaque instant et que la marchandise est toujours intacte. Personnellement, je ne signerai rien, mais vous pouvez paraffer en mon nom toute déclaration stipulant qu'elle sera rendue dans le même état que le jour de son enlèvement. » « Faut-il envoyer l'or ? À Berwick-sur-Tweed, en Angleterre. Je vous donnerai des indications plus précises en temps voulu. C'est là que l'or sera échangé contre la jeune femme. » « Est-il une date limite ? Abraham's ne voudra pas perdre de temps. Il n'aura aucune difficulté à rassembler vingt mille pièces d'or. » Maccabre leur versa du whisky écossais et ils trinquèrent. « Ma sœur Shannon viendra bientôt vous voir au cas où vous auriez un message pour moi, » dit Royce en partant. Il acheta quelques cadeaux et se dépêcha de rentrer chez lui. Trois de ces hommes repartirent à Edinburgh surveiller le cabinet de Calou Maccabre, la demeure et la banque de Maxwell Abrams, afin de rendre compte à leur maître des allées et venues. Après le dîner, la famille passa une soirée tranquille au coin du feu. Damascus joua si jolument du lutte que Tabi ennuie les larmes au-dessus. Alexander récita un poème et Royce, quelques vers de sa balade préférée. Malgré elle, Tabi le trouvait séduisant et magnétique. Sa virilité enflammait quelque chose au plus profond de son être. Elle le craignait certes, mais cette peur l'excitait et l'incitait à le défier. Elles jouèrent ensuite un jeu où il fallait réciter le premier vers d'un poème que terminait son voisin. Comme ses coque-bornes étaient bien éduqués, spirituels et élégants, chaque fois que c'était son tour, Tabi secouait la tête d'un air désolé. Royce eut pitié d'elle et récita. « Vois, vois, mamie, cette fraîche sante qui afflante de collines serpentes. » « Je mène au pays enchanté des fées, où nous serons bientôt, ma bien-aimée, » répondit-elle reconnaissante. Quand il posait les mains sur ses épaules, Tabi sursauta comme sous la brûlure d'un fer. « Saviez-vous que Royce avait passé un an en France et en Italie ? » dit Shannon Denner-Rever. « Au fait, tu ne nous as jamais raconté ce que tu avais fait en Italie, » dit Vénécia. « J'ai passé un merveilleux moment avec une ravissante italienne, » plaisante à Royce avec un clin d'œil. « Pourquoi les hommes sont-ils toujours aussi lubriques ? » « C'est désolé, Damascus, son petit nez relevé. » « Enfin, Damascus, tu n'as aucun sens de l'humour, » l'accusa Alexandria. « Elle doit en posséder un, puisqu'elle amuse ses phares dans sa troie. » « Pour la dernière fois, qu'as-tu contre lui ? » « Je te l'ai déjà dit, ce sont ses affres-cheveux-carottes. » « Seigneur, Damascus, tu grimpes au rideau comme personne, » s'exclama Alexandria. « Il te fait marcher à tous les coups. » « Je fais quelque chose pour vous, » murmura Royce à Tabby. « Quand on vous fait un présent, vos yeux brillent comme des améthystes. » « Elle distribua d'abord les cadeaux à ses sœurs. » « Du parfum, » s'écria Damascus ravi. « Si j'en avais eu hier soir, Robert m'aurait peut-être demandé en mariage. » Shannon reçut des gants d'équitation et Vénécia un éventail peint à la main. Royce offrit des paquets aux jumeaux qui les échangèrent derrière son dos, avant même de les avoir ouverts. Puis il fit signe à Tabby de s'éloigner des autres. Elle aurait dû le haïr parce qu'il la retenait contre son gré. Mais il ne la laissait pas indifférente. Elle défit son cadeau et découvrit un petit miroir qu'on accrochait par une chaînette à la taille. « L'avez-vous acheté ou volé ? » dit-elle sans réfléchir. Petit ingratte, dommage que vos scrupules vous interdisent de profiter de bien mal acquis. J'avais un tube et un miroir en pied pour vous, mais autant le laisser dans ma chambre. Il emporta la boîte de chocolat habituelle dans la tour blanche. « Oh, madame Hall, j'ai encore recommencé sur la monta Tabby. Vous avez vexé Lord Cockburn. » Je le crains, il était d'une humeur si aimable que j'aurais dû en profiter pour le supplier de me ramener à Edimbourg. « Vous devriez prendre des leçons de ces jeunes filles. Elles savent si bien minoter et battre des scies qu'elles mènent les hommes par le bout du nez. Je sais, je devrais le regarder avec de grands yeux tristes, le supplier, l'implorer, exciter sa pitié. Malheureusement, j'ai la langue trop bien pendue. « Je me plais bien ici, » dit Souda madame Hall. « Tout le monde est si joyeux, la nourriture abonde, il n'y a qu'une femme que je n'aime pas, une certaine madame Sinclair. » « Brune, des lèvres minces. » Madame Hall aida Tabby à se dévitir et commença à lui brosser les chevaux. « Elle s'occupe d'une malade, je crois. Elle a essayé de me tirer les verres du nez à votre sujet, mais elle en a été pour ses frais. Vous êtes si bonne pour moi, madame Hall. Vous remplacez la mère que je n'ai pas eue. Alors, Oli, ma petite, il vous faudra avoir un frais minois demain pour implorer sa seigneurie. » Sa couche était si douillette que Tabby s'endormit aussitôt. Elle rêva qu'elle se trouvait dans un hôtel, mais elle ne discernait pas le visage de son fiancé. À sa grande honte, elle s'aperçut qu'elle portait une chemise de nuit, et non une robe de mariée. Soudain, un homme imposant vint troubler la cérémonie en brandissant un poignard. « Royce Cockburn. » « Choisissez, choisissez entre nous, ordonna-t-il. » Elle aurait dû choisir l'homme auquel elle était promise, mais le lèvres de Cockburn's part était le prince charmant de ses rêves. Sans un regard pour son fiancé, elle murmura. « Oh, Royce, c'est vous que je choisis. » Avec un rire sonore, il l'a pris dans ses bras et l'étreignit, rose de bonheur. D'un seul coup, ils se retrouvèrent dans une chambre dominée par un lit immense. Soudain, paralysé par la peur, elle vit dégueuler sa dague et fondre délicatement sa chemise de nuit. « Superbe, dit-il en admirant son corps nu. Je vous en supplie, ne me violez pas, Milor. » « Chacun son tour, ma chérie. Quand j'aurai fini, c'est vous qui pourrez me violer, espérant que vous saurez vous défendre. » Sous-titrage Société Radio-Canada